Le nouveau protocole sanitaire à mettre en place dès lundi dans les écoles en partie dévoilée. Selon la dernière version de travail, la règle de surface des 4 mètres carrés par élève disparaît. Mais en élémentaire et au collège, il faudra quand même respecter une distance d'un mètre minimum entre élèves en classe. Les mesures d'hygiène seront assouplies, mais avec toujours des lavages de mains fréquents et des désinfections de matériel. L'Assemblée nationale examine aujourd'hui un projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet. Ce ne sera pas le cas pour Mayotte et la Guyane. Le gouvernement veut là prolonger l'état d'urgence jusqu'au 30 octobre. Dans ces deux départements d'outre-mer, le virus circule toujours activement. A Dijon, le père du jeune Tchétchène agressé il y a une semaine, point de départ des violences dans la ville, regrette aujourd'hui l'escalade des tensions. Il a lancé un appel au calme sur France Info, mais l'affaire prend un tour politique. L'opposition de droite déplore une réponse trop tardive du gouvernement face aux violences. Sibeth Ndiaye assure que le gouvernement a pris en compte avec attention la situation en envoyant des renforts hier à Dijon. Enfin, l'oncle du président syrien, reconnu coupable par la justice française dans une affaire de bien mal acquis, Rifat Al-Assad est condamné à 4 ans de prison et la confiscation de ses biens en France. France Info, et tout est plus clair.